Méditation du 24 mars Pour montrer sa gloire, alors on les comparera à des arbres qui honorent Dieu, à une plantation qui montre la gloire du Seigneur. Esaïe 61, verset 3, version parole de vie. Pendant de nombreuses années, il avait été le bras droit d'un des patrons qui gérait l'exploitation des morts de Colombie. Un bras droit se charge de protéger à feu et à sang les intérêts de ses patrons. Il maintient l'ordre dans les galeries et doit obéir à ses chefs sans délai. C'est dans ses galeries qu'il avait grandi et qu'il était devenu un homme. Beaucoup de vies se sont éteintes entre ses mains. Sa famille vivait loin des dangers de la région. Il avait demandé la permission de les éloigner de cet enfer et de rendre visite à sa femme et à ses enfants. En rentrant chez lui, il a été étonné de voir la propreté et l'ordre de sa maison, l'éducation de ses enfants, la beauté et l'aspect soigné de sa femme. Souvent, pendant les nuits froides et sombres des mines, la pensée qu'il ne rentrerait pas chez lui l'assaillait. La pureté et la propreté de sa famille contrastaient tant avec sa ruidesse et ce sentiment allait en augmentant depuis qu'ils avaient rejoint l'église adventiste. Il a songé à se retirer de ce monde dangereux, mais ne trouvait pas la manière de le faire. Sa femme l'a invité à l'église de Saba, qu'elle n'a pas été sa surprise en voyant l'homme qui prêchait sous la chair. Il l'a suivi toute la matinée, l'a écouté attentivement et à la fin, il est venu le voir et lui a demandé « C'est toi ? » « Oui, c'est moi. Mais maintenant, je suis chrétien et je sers Jésus. » Quand ils sont rentrés à la maison, il a dit à sa famille « L'homme qui a prêché à l'église a travaillé de nombreuses années avec moi dans les mines. Il était fort et craint dans toute la région. Je le connais bien. Si Dieu lui a pardonné et l'a changé, il peut me pardonner et me changer aussi. À partir d'aujourd'hui, je quitte ce travail et je reste à la maison. Aidez-moi à être comme vous et comme lui. Chers jeunes, la plus grande démonstration de la puissance de Dieu est une vie transformée. Chaque fois que tu partages ton expérience, ton témoignage, Dieu parle aux autres. Aujourd'hui, je t'invite à partager ton expérience personnelle avec le Christ. A rebas, je t'invite. Tu n'es pas obligé de prêcher du haut d'une chair pour me faire connaître au monde. Partage simplement ton expérience et je me charge du reste. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage ST' 501